On va quand même dire un petit mot, l'élou nishmat, l'élou nishmat, shalom ben mazal, ben shabbat, qui a été inhumé aujourd'hui à Kfariona. Alors, ça tombe très bien avec la paracha de Béchalach que nous lirons le shabbat prochain, où il est dit que, lors de la sortie d'Egypte, Moshe Rabbeinu a passé trois jours et trois nuits. C'est comme ça que le midrash sur la paracha nous raconte qu'en effet, Moshe Rabbeinu a passé trois jours et trois nuits de recherche. C'est-à-dire qu'il a cherché les Hatsamot de Moshe Rabbeinu. Pardon, de Yosef et Tzadik. Traduction. Yosef avait fait faire un serment à ses frères. Il leur a dit, le jour viendra et vous sortirez d'Egypte. S'il vous plaît, ne m'oubliez pas ici, en Khutla Haaretz. Je voudrais être enterré en Haaretz Israël. Et au moment où Moshe Rabbeinu s'apprêtait à faire sortir les bénis Israël d'Egypte, il s'est souvenu de cet engagement. Et il a dit, il faut qu'on aille trouver les Hatsamot de Yosef, les ossements de Yosef. C'était introuvable. Comment ça se fait ? Il y a passé trois jours et trois nuits de recherche. Eh bien, c'est parce que les Égyptiens le savaient que les bénis Israël ne pouvaient pas sortir d'Egypte sans le cercueil de Yosef. Étant donné qu'ils s'étaient liés d'un serment vis-à-vis de Yosef, en disant, on ne sortira pas de là sans toi, ils avaient juré. Alors, comment est-ce qu'ils allaient faire maintenant ? Et voilà qu'il a réussi à croiser une femme qui était encore survivante de cette époque. Elle s'appelait Serah Bat Asher. En effet, elle avait une bracha de longévité de la part de Yaakov à Vinou. Lorsqu'elle a annoncé à son grand-père que Yosef était encore vivant en Égypte et quittait le vice-roi, il lui a fait une bracha. Qu'elle ne meurt jamais. Serah fait partie des personnes qui sont très vivantes au Ghanaïden. Serah va dire à Moshe Rabenu, c'est pas la peine de te fatiguer, tu ne le trouveras pas. Le cercueil de Yosef a été plongé dans le Nil, car les Égyptiens, sachant que les Juifs ne pourront jamais sortir de là sans lui, alors ils ont dit, on le rendra introuvable. Ils l'ont donc introduit dans un coffret en métal, lequel ils ont plongé dans le Nil. Et donc c'est impossible de retrouver les ossements de Yosef. C'est là que Moshe Rabenu a écrit sur une plaque, « Allez, Chor » « Monte le bœuf ». Yosef Atsadik a été comparé à un taureau, comme on dit dans Parachat. Oui, il a été comparé à la force du taureau. Il a maîtrisé son Yetzirara. Eh bien, il va écrire « Monte le bœuf ». Derrière cette plaque, il a écrit le nom d'Hachem. Et il va dire à Yosef, « Maintenant, si tu apparais et tu remontes à la surface, on te prend avec nous. Sinon, on est quitte de ce serment. Au revoir. Adieu. » Et c'est là que remonte à la surface le coffre qui flotte au bord de l'eau. Et... C'est ce que nous dit la paracha dans Béchalach. Moshe a pris les ossements de Yosef avec lui. Et ce qui est très intéressant, c'est que nos maîtres vont dire, « Hachem lev, ikach mitzvot ». Le passouk qui dit, « Un homme hacham de cœur, il prend avec lui des mitzvot ». C'est qui ? C'est Moshe. Voilà la mitzvah qu'il a faite. Il a pris avec lui le cercueil de Yosef. Alors, les commentateurs se demandent, « Mais pourquoi est-ce qu'on l'appelle hacham ? » On peut l'appeler tzadik. « Mais pourquoi hacham ? » « Quel hachma y a-t-il d'accomplir une mitzvah ? » C'est de la piété. Mais en quoi c'est d'une intelligence ? En plus, l'intelligence de cœur. La sagesse, normalement, c'est au niveau cérébral, c'est au niveau intellectuel. Ce n'est pas au niveau du cœur qui est le siège des sentiments. La réponse, c'est que l'intelligence de Moshe Rabbeinu était la suivante. Il a cherché laquelle mitzvah fera plus plaisir à Dieu. À ce moment-là, il y avait deux mitzvot. La mitzvah, d'aller emprunter de l'or et de l'argent, toutes sortes de vêtements et de biens et d'ustensiles en or, de chez les Égyptiens. C'est comme ça que je vous crois, j'ai dit à Moshe Rabbeinu, « D'abernab et ozné aram, v'échalai isha mi-shechenta ou mi-garabeta, klekessef ou khlezaav ou smalot, v'inatzlou et mitzraim. » Je veux que mes enfants sortent de là avec un grand butin. Moshe Rabbeinu fait partie du peuple juif. Alors, il aurait pu faire lui aussi cette mitzvah. Mais qui va faire la mitzvah de s'occuper des ossements de Yosef ? Il a dit, « Cette mitzvah, de s'enrichir, je la laisse aux autres. Moi, je m'occupe d'une mitzvah où il n'y a pas d'intérêt. » « Faire du hesed avec les défunts, ça s'appelle une mitzvah qui est pure, une mitzvah sans intérêt, entièrement les shem shamaim, parce qu'en général, il y a une notion de donnant-donnant, mais avec le mort, il ne viendra pas te rendre demain ce que tu lui as prêté. Ça, c'est la vraie mitzvah. « Chesed shal emet » « Hacham lev », quelqu'un qui est hacham, il est businessman. Il met sur la balance toutes les mitzvot. Il voit la mitzvah qui est la plus importante. La mitzvah qui est la plus importante. Combien de gens aiment bien accomplir la mitzvah ? De manger la kaila shabbat ou la dafina ou le tchoulant. Il y a plein de gens qui font en ex-shabbat et de la boucha, bien sûr. Mais quand il s'agit, par exemple, de faire un effort, que ce soit donner la tzedakah, que ce soit d'aller courir pour aller étudier et ainsi de suite, ce n'est pas évident. Les gens aiment les mitzvot faciles qui correspondent à la nature humaine. Mon cher Abbé nous a dit « Hacham lev, dans mon cœur j'ai l'amour de Dieu. Je cherche la kaila mitzvah qui pourrait lui faire le plus de plaisir. Et entre la mitzvah d'aller emprunter de l'argent et m'enrichir en prenant l'or des Égyptiens, je préfère, moi, donner de mon temps trois jours et trois nuits d'investissement pour aller chercher le cercueil de Youssef. » Ça, c'est la chokhmad en l'homme. Donc, il est dit « Ve'y kach moshe t'atzmot Youssef, il est appris avec lui. Alors, le mari, le diskin, dit, mais normalement, on ne dit pas « immo ». On dit « ito ». « Ito ». Comme Youssef a t'a dit que lui-même a dit « Ve'y kach moshe t'atzmot Youssef, il y a « avec lui » et « avec lui ». En hébreu, « ito », ça veut dire « avec lui » et « immo », ça veut dire « avec lui ». Mais « ito », c'est comme lorsqu'on reste côte à côte, mais on ne devient pas une seule entité. On n'est pas lié. On est deux personnes dans l'avion, deux gens qui sont un à côté de l'autre, ou « ito », mais il n'est pas « immo ». « immo », c'est lorsqu'il y a un lien profond. « Moshe Rabbeinu », il a dit « je préfère la mitzvah de « immo » plutôt que la mitzvah de « ito ». Ça veut dire, quand on prend, on s'enrichit, on va emprunter des Égyptiens, beaucoup d'or et d'argent. Un jour, ça va rester ici. Moi, je préfère une mitzvah qui m'accompagnera pour l'éternité. Je terminerai juste avec ce pirouche très sympathique. Vous savez que celui qui gâte sa femme s'enrichit. C'est écrit dans l'Agmara que Rava disait aux fidèles de sa communauté « Gâtez votre épouse, achetez-lui de beaux cadeaux, car grâce à cela, vous allez vous enrichir. » Ron ? Ils ont dit que la carte bancaire, le CB, c'est les initiales de « Shalom Bayit ». CB. Ça veut dire que, en effet, d'ailleurs, on raconte que quelqu'un qui s'est fait voler la carte bancaire n'a pas été se plaindre à la police qu'après un mois. Alors, on lui a dit « Mais pourquoi as-tu attendu autant ? » Il m'a dit « Parce que ma femme elle dépense plus que le voleur. » « Bekitsu » ça veut dire quoi ? Le fait de « Okiru l'inshaïru kéhri ditatru » vous allez vous enrichir si vous gâtez votre épouse. Parce qu'en effet, tu fais du chesed envers ton épouse, et que je pourrais faire du chesed envers toi. Mais, la semaine d'après, le Rav a fait une autre rachat. Il a dit que celui qui donne le marasser, il s'enrichit. Il prélève la dîme de tous ses revenus et il donne à la tzedakah au mosdod de Torah, il s'enrichit. Il y a eu deux hommes qui se sont enrichis grâce à cela. Réhouven et Shimon. Réhouven a entendu la première rachat, Shimon a entendu la deuxième. Mais un jour, Shimon, qui a donné le marasser, qui s'est enrichi, il a demandé « Mais comment Réhouven est devenu enrichi ? » Il était pauvre, c'est un monsieur qui galérait. Eh bien, il a été lui poser la question. Il a dit « Comment tu as réussi comme ça à gravir les échelons de ta carrière professionnelle ? » Il dit « J'ai un grand éroute. » Le Rav a dit que gâter son épouse, ça permet de s'enrichir. Alors, ce monsieur Shimon, il s'est énervé, il va voir le Rav lui dire « Rabbi, pourquoi vous n'avez pas fait les deux drachotes le même jour ? » « Oui, lui, c'est trop facile. Il s'est enrichi et il s'est fait plaisir. Il n'a pas arrêté de gâter sa femme, il a acheté toutes sortes de beaux vêtements, des beaux bijoux. Et moi, je me suis mis à donner ma'aser, ma'aser, ma'aser. J'ai perdu de mon argent. Alors que lui, il a procuré profit de sa mitzvah qu'il a enrichi en plus. Il lui a répondu en citant un verset. Un verset de Tehillim. Le verset dit comme ça. « Al-tira ki-ya-ashir-ish ki-ir-be-ke-vod-beto ki-lo-be-moto-i-ka-ha-kol lo-hi-re-da-harav-ke-vodo » Ça figure dans Tehillim 49. C'est le psaume d'ailleurs qui correspond à ce qu'on lit dans le Bet-a-ve-lim. Il dit « Quand tu vois un homme qui s'enrichit, ne sois pas impressionné. » « Al-tira ki-ya-ashir-ish » « Ki-ir-be-ke-vod-beto » Parce qu'il a agrandi le kavod de sa maison. Les Hachamini disent que c'est « Ki-beto » C'est la femme. Elle s'appelle « Beto » comme on retrouve à propos de Kippour. « Khi-per-ba-ado-ba-ad-beto » Aharon devait faire un sacrifice pour expier ses fautes et celles de son épouse. C'est-à-dire « Beto-zo-ish-to » Maintenant il dit « Al-tira ki-ya-ashir-ish » « Ki-ir-be-ke-vod-beto » « Ki-lo-be-moto-i-ka-ha-kol » Après 120 ans qu'est-ce qu'il va prendre avec lui ? Il va prendre avec lui des srouillotes mais pas l'argent qui est resté à la maison. Tous ces beaux vêtements tous ces bijoux ça va rester ici. Alors que toi qu'est-ce que tu as fait ? Tu as donné le marasser à la tzedakah à la Torah aux yeshivot et bien sache que ça ça va t'accompagner pour l'éternité. Il y a « Ito » et il y a « Imo » Moshé Rabbeinu a choisi une mitzvah où il n'y avait pas d'intérêt personnel parce que cette mitzvah où il n'y a aucun intérêt dans ce monde c'est une mitzvah qu'on prend entièrement avec soi dans l'autre monde. « Ikarmoshet atzmot yosef » « Imo » Voilà Moraibira Botaï Je voudrais féliciter tout le tzibour qui ont accompagné à sa dernière demeure ce tzadik qui est arrivé de France qui, dans le cercueil qui était accompagné aujourd'hui il a été inhumé à Kfariona et Baruch Hashem l'O'alman Yisraël et c'est là qu'on mesure la fraternité et la solidarité du peuple juif où des gens qui sont venus pour accomplir cette mitzvah de faire Kavod à ce niftah et bien que cette mitzvah rejaillisse sur vous et que Beazrat Hashem que cette Neshama puisse reposer en paix et que toute sa famille puisse trouver la consolation et que Je vous leur donne le courage pour surmonter cette épreuve et qu'on entende Beazrat Hashem que de Bessorot Tovot et que la mort et qu'on a aussi Morris Dieu DivCare обр managed Sous-tit le c' c' plus de l' c'